L'histoire commence en 1240. 12 moines cisterciens arrivent à Saint-Paterne-Racan et font de l'abbaye. Son nom est où trouver ? La Clarté-Dieu. Il y a 12 ans, Julia et Patrick découvrent cet endroit par hasard. La nature a repris ses droits et sous les ronces, les bâtiments sont à peine visibles et en partie détruits. Commence alors une folle aventure. Ça a été vraiment, sans se consulter, c'est ça. C'est ça, oui. On a visité ça, on a été complètement éblouis par le site et tous les deux, nous avons répondu oui. Le couple achète l'abbaye, le prix d'une grande ferme. Leur projet, installer leur atelier d'artiste. Car après de nombreuses années à Paris puis en Dordogne, Julia et Patrick veulent exercer leur profession ici, en Touraine. Dans les caves, sur le coteau, Julia met en place une salle d'exposition et travaille sur ses sculptures. Un peu plus loin, dans les anciens bâtiments de la ferme qu'ils ont totalement réhabilités, Patrick, lui, restaure des meubles anciens. Rapidement, leur créativité et leur énergie se focalisent sur la restauration de l'ensemble des bâtiments. Ces derniers sont devenus très fragiles, à l'image de cette salle voûtée qui faisait partie des anciens réfectoires des moines. Pour préserver ce patrimoine, Julia et Patrick montent de nombreux dossiers et frappent à toutes les portes. Impossible pour le couple d'abandonner ici le sauvetage de cette abbaye, devenue leur propre maison. Quand on était dans l'errance complètement, les gens venaient nous dire, j'ai une débroussailleuse, est-ce que vous voulez de moi ? Et donc pas mal de gens sont venus nous aider par petites étapes comme ça, de défricher quelque chose, de remonter des murs. Et maintenant, ce qu'il y a devant nous, c'est des très gros travaux où on a vraiment besoin d'être aidés. Et alors, nouvelle étape, prendre le bâton du pèlerin et aller chercher des sous. En juillet dernier, des centaines d'amoureux de piano étaient réunis dans cette salle, réhabilité par le couple à l'occasion du Festival de la Clarté Dieu. Julia et Patrick accueillent d'autres événements, comme des mariages ou des rassemblements en tout genre. L'objectif est de faire découvrir ce coteau au plus grand nombre. Le domaine bénéficie aujourd'hui du soutien d'une association d'amoureux de patrimoine, les Amis de la Clarté Dieu. C'était incroyable de voir cette solidarité parce que c'est un lieu qui attire et c'est un lieu que les gens aimaient et connaissaient avant nous. Et puis, on nous a dit, mais c'est fou de faire ce truc-là, mais ça serait fou de ne pas le faire. Les ravages du temps auraient pu détruire ce joyau du patrimoine. Mais désormais, son sauvetage continue. L'abbaye de la Clarté Dieu, la maison de Julia et Patrick, bénéficient aujourd'hui d'un classement au monument historique.